Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons étudier le chapitre 1 intitulé le mouvement. Dans cette diapositive, nous allons nous intéresser à la notion de référentiel qui est fondamentale pour étudier un système mécanique. Pour cela, et pour bien comprendre cette notion, nous allons illustrer cet exemple. Examinons la situation suivante. Karim se tient debout sur l'escalier roulant en descendant vers Samy. La position de Karim ne change pas par rapport à l'escalier. Karim est alors immobile par rapport à l'escalier. La position de Karim change par rapport à Samy. Karim est alors en mouvement par rapport à Samy. Karim est en même temps en mouvement par rapport à Samy et au repos par rapport à l'escalier. On peut conclure que le repère est un solide par rapport auquel on étudie le mouvement des objets. Ici, les deux référentiels utilisés sont Samy et l'escalier roulant. Par rapport à ces deux référentiels, on peut conclure que Karim étaient en mouvement et ces mouvements sont appelés relatifs. Le mouvement alors est du relatif car un corps peut être simultanément en mouvement par rapport à un repère et immobile par rapport à un autre repère. Dans l'exemple précédent, Karim était en mouvement par rapport à Samy et au repos par rapport à l'escalier, alors on peut dire que le mouvement de Karim est dit relatif. Je vous rappelle, un corps est en mouvement par rapport à un repère donné si sa position change par rapport à ce repère. Karim était en mouvement par rapport à Samy car la position entre Karim et Samy change. Tandis que un corps est au repos par rapport à un repère donné si sa position ne change pas par rapport à ce repère. Karim était au repos par rapport à l'escalier roulant car la position entre Karim et l'escalier ne change pas. Qu'est-ce qu'une trajectoire d'un point mobile ? La trajectoire d'un point mobile est l'ensemble des positions successives occupées par ce mobile au cours de son mouvement. Dans ce cas, il s'agit d'un trajectoire rectiligne car les positions successives décrivent une courbe. Dans ce cas, il s'agit d'un trajectoire curviligne car les positions successives décrivent une courbe. Et maintenant, la trajectoire est dite circulaire car les positions successives décrivent un cercle. Vous savez tous qu'on a deux types de mouvements. Le mouvement de translation et le mouvement de rotation. Le mouvement de translation peut être rectiligne, circulaire et aussi curviligne. Voyons maintenant voir la définition de mouvement de translation. Un solide est un mouvement de translation lorsque tout segment de ce solide reste parallèle à lui-même au cours du mouvement. En fait, ce qui caractérise le mouvement de translation du mouvement de rotation, c'est que le segment reste parallèle. Par contre, lors du mouvement de rotation, les segments ne sont pas parallèles. Comme vous le savez, le mouvement de translation, c'est-à-dire le mouvement durant lequel tout segment d'un solide reste parallèle à lui-même au cours du mouvement peut-être rectiligne, curviligne ou circulaire. Allons découvrir le mouvement de translation. Allons découvrir le mouvement de translation rectiligne. Un corps est animé d'un mouvement de translation rectiligne si la trajectoire décrite par les points du corps est une ligne droite. Observez comment les positions successives décrivent une ligne droite. Quand un corps est animé d'un mouvement de translation curviligne si la trajectoire décrite par les points de ce corps est une courbe. Observez bien avec moi comment les positions successives occupées par la nacelle d'un téléphrique décrivent une courbe. Si on prend deux points A et B, le segment décrit par les deux points au cours du mouvement reste parallèle à lui-même au cours du temps. Alors, on peut dire que la nacelle est un mouvement de translation et que ce mouvement de translation est curviligne. On parle d'un mouvement de translation circulaire si la trajectoire est en cercle. Regardez comment les positions successives d'un nacelle d'une grande roue décrivent un cercle. Alors, on peut dire que la nacelle est un mouvement de translation et que ce mouvement de translation est circulaire. Pourquoi on a dit que la nacelle est un mouvement de translation? Puisque si on prend deux points A et B de cette nacelle, au cours de son mouvement, ces deux points qui décrivent un segment restent parallèles à lui-même au cours du mouvement du nacelle. Passons maintenant aux mouvements de rotation. Un corps est animé d'un mouvement de rotation autour de son axe si tous ses points décrivent des trajectoires circulaires centrées sur cet axe. En fait, ce qui caractérise le mouvement de rotation du mouvement de translation, c'est la présence de l'axe qui ne se trouve pas lors du mouvement de translation. Faites bien attention. Merci pour votre attention. Au revoir. A bientôt.